Yo, amour, respect, so, we have one family. 1628, la peste fait son apparition à Toulouse et tue malheureusement des milliers de personnes. De 1628 à 1631, on compte plus de 50 000 décès causés par ce qui va être appelé la peste noire. Ceux qui avaient un toit mouraient tristement chez eux avec femmes et enfants. Des familles entières furent décimées. Quatre scarlas du ghetto avaient trouvé un zness pour faire de la moula. Ils cambriolaient les baraques et allaient péta tout ce qui avait de la valeur au mépris de toute contagion mortelle. Ils avaient cumulé un magot de malades au travers des cadavres du terter. Un jour, ils se font serrer par les keufs de l'époque. Ils sont jugés pour leur méfait. La sentence, c'est la pendaison ou le bûcher. Mais le juge cogite. Une question le taraude. Quatre scarlas du ghetto, spécialisés dans le vol, s'exposant à l'épidémie, ont pu résister à la peste noire et toute forme de contagion. Ils ont un secret. Oui, mais lequel ? Ils leur proposent donc de tout dévoiler en échange de la vie sauve. Ok, on crache le morceau. On a pris du vinaigre, on y a ajouté de l'ail frais, on y a ajouté quelques épices, des aromates et on laisse macérer. On se frictionne le corps de cette solution. On boit ensuite une gorgée bien avant d'entrer et de braquer ses habitations qui sont déjà contaminées. Donc, le juge de l'époque n'a qu'une seule parole. Il leur donne leur pendaison. Comme quoi les caïras ne se trouvent pas que dans les quartiers populaires. 1631, fin de l'épidémie. 1720, l'épidémie revient en force, à Marseille. Tous ceux qui ont les symptômes sont traités comme des pestiférés. Les riches s'isolent dans leur belle maison et mettent à l'écart les pauvres. Seulement, les gars de la street, ils communiquent entre eux. Une petite bande utilise le même produit miracle. Ils dépouillent tous les morts ainsi que tous les vivants touchés par l'épidémie. La bande se fait péter. Ils sont jugés. Et on veut savoir comment ils ont été miraculeusement épargnés par la peste noire. On leur promet la vie sauve en échange de leur liberté. Ils balancent tout. Et le juge n'a qu'une parole. Parole d'escroc. Pendaison pour tout le monde. Divertissement de l'époque. Il y avait du choix. La corde ou le bûcher pour décourager en fait la population. On contrôle la peur. Et on se retrouve de suite sur mon mur pour l'épisode 2.